Salut, bonsoir! 10h01, 1-0-0-1 Ça lâche pas les coïncidences de chiffres dans ma vie Je voulais juste vous montrer s'il y en a que ça peut intéresser J'avais montré qu'est-ce que le mot David de l'histoire David, Salomon et tout ça Le nom David, quand on l'écrit en majuscule on reprend les lettres et on forme l'étoile de David avec qui nous qui nous montre un peu c'est quoi le monde dans lequel on vit deux dômes, un en haut un en bas, deux arches puis entre les deux il y a comme un espace de vie qui forme l'AVI la vie puis A-V-I la présence d'esprit dans le monde incarné ici dans l'espace de vie qu'on connait puis je m'étais rendu compte pas longtemps après que avec le mot Vatican on peut faire la même chose mais je vais essayer de le faire ici je ne me rappelle pas exactement ce que j'avais trouvé bon ça c'est ce qui me reste comme papier brouillon c'est l'envers de celui de de la dernière vidéo fait qu'on prend le mot Vatican on va l'écrire V A déjà tu vois là les deux triangles puis là tu vois il y a un T le T ça représente toujours notre corps notre corps en tant que copoto électrique ça c'est comme le pilier de GED le pilier qui nous aide la colonne vertébrale qui permet au cordon spinal à toutes les énergies les flux d'énergie de circuler si les fils électriques s'accrochent après ça ça mettons c'est nos bras puis là quand on rajoute le I mettons on va mettre le I directement dans le T pour aujourd'hui c'est la présence d'esprit l'influx ionique qui entre dans le T parce que le T c'est le corps avant qu'il soit rempli d'eau rayonnante d'influx ionique mais une fois qu'il y a de l'influx ionique dedans on rajoute le I puis là ben il se passe de quoi il est animé il est animé ça ça va représenter notre espace de vie le C souvent je remarque que ça représente le croissant de lune la lune la part lunaire la part féminine le monde du bas le monde magnétique c'est aussi un U tourné sur le côté le C comme dans mon tatouage que je m'en suis fait tu vois il y a un U puis un C c'est comme des quartiers de lune en même temps puis le U ben c'est la partie magnétique la partie du bas en beau hein fait que le C c'est aussi le U c'est la partie magnétique comme un fer à cheval comme un amant en fer à cheval fait que tu vois on peut le mettre comme ça pour faire le C qui fait une demi-lune ou on peut le mettre comme ça pour faire le U pour faire le F le le tout ce qui est au sol les minéraux l'eau les métaux bon tout ce qui est sous terre puis au sol sous nos pieds tout ce qui est sous nos pieds puis un c'est l'anneau une année ça fait un tour on fait le tour le soleil fait le tour de de son parcours là fait que une année c'est un anneau d'eau puis c'est l'anneau solaire fait que tu as la part dans le fond le Vatican il existe depuis qu'on est dans une phase soleil-lune parce que les calendriers tant qu'à moi là ben là c'est un autre sujet là mais les noms de calendriers là ça indique des phases de vie justement des cycles de vie tu sais il y a des cycles que c'est juste lunaire il n'y a pas de soleil fait qu'on se trouve à une certaine phase de la vie puis des phases que c'est soleil-lunaire c'est des calendriers soleil-lunaire mais tu sais pendant la longue nuit d'Enoch par exemple ça devait être un calendrier seulement lunaire il n'y avait pas de soleil on était quelque part d'autre que que sous le soleil tu comprends bon fait que ça c'est déjà ça fait que là on peut essayer de faire un dessin avec ça je vais essayer avec mon téléphone c'est pas super je vais regarder mon papier puis je vais essayer de bien viser le téléphone fait qu'on va faire un V après ça on va faire un là je ne sais pas si j'ai mis à la bonne place mais tu vois on a déjà notre étoile de David l'AVI l'espace de vie puis là on va fermer ça avec un T qui va être qui va être aussi notre I on va mettre ici mais il pourrait être là le point je pense VATI puis là le soleil lune je ne sais pas si je le mets par dessus qu'est-ce que vous en pensez comment je préfère ça VATI parce que moi je vois on préfère comme le symbole de l'islam puis je vous expliquerai ce que j'en pense de ça la demi-lune puis ici l'étoile ça correspond au soleil parce que le soleil notre soleil c'est une étoile hein fait que dans le fond on va le faire mieux là mais ça peut être un petit bonhomme avec des pieds aussi qui est debout ici dans l'espace de vie fait que c'est le Vatican puis l'islam là ok on parle souvent de l'île la fleur de l'île qui est Isis Is Is nos yeux nos yeux nos deux yeux là c'est le fait d'être ici dans le monde physique fait que nos deux yeux c'est ils font en sorte qu'on dit je suis je vois le monde je peux faire mes commentaires sur le monde donc je suis fait que l'île la fleur de l'île c'est la fleur de l'être c'est l'être ok bon puis le chant toroidal on va se faire un genre de tor fleur de l'île là ici ça veut pas dire que j'ai du talent puis il y a toujours un anneau qui indique un peu le foyer de tu sais il pourrait y avoir plusieurs anneaux dans le fond tu sais plusieurs anneaux mais là nous autres on est à un certain on est sur un certain plan puis en même temps c'est comme une fontaine victorienne c'est toujours la même eau qui remonte puis qui reswing comme ça sur les côtés ça c'est les ailes les ailes aimants aimants parce que c'est électromagnétique fait que t'as l'eau qui passe au milieu puis t'as la part magnétique ça nous maigne puis ça nous zique ça nous maigne maigne-toi puis ça nous implante ici ça nous pique ça nous implante sur terre puis là c'est ça être en vie dans l'espace de la vie dans l'espace soleil-lune ok bon lise puis là c'est quoi je voulais dire déjà par rapport à ça ah l'islam c'est tout du français lise c'est aussi le fait c'est l'aise attends je vais l'écrire à côté l'aise c'est très important a-i je sais plus écrire s ouf l'aise être à l'aise ok l'aise c'est très important ça correspond à l'ise parce que pour être il faut il faut que pour pour qu'on trouve notre aise il faut que 3.1416 16 pour que 16 pour que 16 l'être pour que 16 l'âme ok c'est l'âme qui 16 c'est ça c'est là où je veux en venir c'est l'âme lise l'âme tu comprends c'est l'aise de l'âme l'âme c'est la c'est l'âme c'est l'esprit incarné dans un cœur c'est l'influx ionique qui descend dans notre profond aimant notre profond aimant c'est le cœur c'est notre aimant profond c'est la loi de l'attraction ok ça c'est comme 2 U c'est comme 2 demi-lune U c'est le le fer à cheval c'est le magnète c'est le l'aimant puis nous on aime profond aimant puis il faut que l'influx ionique descende ici dans le cœur puis le cœur bien il redistribue c'est notre pompe à l'eau fait qu'il redistribue comme un soleil fait qu'on rayonne il y a un rayonnement fait que l'islam ben c'est ça puis l'étoile à 5 branches là qui fait peur à tout le monde là c'est juste les 5 éléments de la nature ici on a l'esprit ou bien l'éther il y en a qui vont dire là ether ou l'esprit ou l'influx ionique le sprit le sprite qui nous nous fait pétiller fait que là on a l'éther on a l'air on pourrait l'écrire comme ça on a la terre on a l'eau c'est-tu le feu je sais plus ça doit être ça le feu on va dire je pense que c'est ça les 5 éléments de la nature fait que c'est ça que ça représente puis l'étoile ben c'est l'influx ionique fait que c'est le premier c'est la source ok fait que la source qui éclaire la lune qui éclaire le coeur le soleil éclaire la lune fait luire la lune puis l'homme fait luire la femme parce qu'on se souvient que le C c'est la lune qui est la porte féminine puis le soleil c'est la porte masculine c'est c'est l'influx puis ça c'est qui reçoit fait que le coeur représente la lune mais les deux anses de la lune ensemble fait que c'est l'union l'union des deux fait que c'est ça que je voulais dire à propos de l'islam on peut arrêter de stresser avec ça on est on est vraiment vraiment brainwashé depuis très longtemps plusieurs générations puis de l'autre bord ils sont brainwashés aussi ben pas tout le monde évidemment mais il y a des extrêmes partout qui se forment par la peur puis l'ignorance alors que toutes les religions ont la même doctrine centrale qui est celle-là fait que l'aise de l'âme l'islam fait que c'est l'aisance de l'être puis dans notre monde à nous ben ça ça marche comme ça fait que ouais on regarde ça les dessins une chance que vous les avez vus pendant que je les faisais ça aide un petit peu à suivre fait que merci bonne nuit bonne soirée à la prochaine à la prochaine